Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole ou Jean-Jean les bricoles peut-être, ça devrait être le nom qu'on devrait donner à ma chaîne tellement il m'arrive de petits tracas en ce moment. Alors le dernier tracas que j'ai eu c'est bien sûr la perte de Medinex, donc je tenais tout d'abord à vous remercier parce que vous avez été très très nombreux, à déjà poster un petit commentaire sur le YouTube, à essayer de me contacter aussi sur Discord pour me suggérer certaines solutions peut-être, pour essayer de retrouver mes coins. Donc je ne les ai pas encore retrouvés clairement, c'est entièrement ma faute parce que c'est un mot de passe que je n'ai pas noté, j'ai encrypté mon wallet et je ne me souviens pas de mot de passe et je ne l'ai noté nulle part. Potentiellement ce n'est pas perdu parce que j'ai encore le wallet et le jour où j'arriverai à retrouver le mot de passe je pourrai y accéder. Encore faut-il que je puisse un jour retrouver mon mot de passe et ça c'est plus problématique. On verra ce que ça donne mais je suis vraiment très très heureux que vous ayez été si nombreux à prendre le temps justement de m'en parler et aussi de partager votre expérience parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à qui ça arrive. Souvent on ne prend pas suffisamment de temps quand on crée un compte quand aussi quand une crypto n'a pas beaucoup de valeur parce qu'on se dit que ce n'est pas grand chose mais au final parfois ça peut vraiment monter, prendre beaucoup de valeur et à ce moment-là on est vraiment extrêmement député de ne pas avoir noté correctement les choses, de ne pas avoir fait les choses. Alors ça peut, moi je vous conseille de toute façon de ne pas noter ça sur support informatique mais de bien prendre le temps de l'écrire, de l'écrire proprement aussi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un problème avec une CID parce que j'avais mal écrit un mot anglais. Heureusement j'ai retrouvé quel mot était mal orthographié et je n'ai plus l'orthographié correctement mais vous voyez, même en ayant noté une CID si vous faites une erreur de frappe sur un mot ou une erreur d'écriture d'ailleurs vous pouvez être vraiment gêné. Je voulais aussi vous dire, parce que juste derrière je vous montre mais M. TK a lui aussi fait un petit trade sur Twitter pour dire voilà, j'ai perdu une jolie somme d'argent, fatigué j'avais la tête ailleurs et plusieurs choses à faire en même temps. Donc d'après ce que j'ai compris, lui c'est un problème de réseau il s'est trompé de réseau quand il a fait son transfert de fonds et donc voilà, on parle de M. TK donc quand même quelqu'un qui a pas mal d'expérience aussi dans ce domaine et ce qui m'a fait rigoler, entre guillemets parce que vraiment, qu'on se met d'accord je ne me moque pas des déboires de mes confrères et je suis de tout coeur avec eux mais il y a J. de la ferme du mineur qui a mis, ça me rappelle quand j'ai perdu mes bitcoins parce que ma clé était cryptée et que je ne me souvenais plus du mot de passe donc on est exactement dans le cas de figure que je viens d'avoir avec le Dinex et bon, c'est des sales moments à passer ça travaille sur le mental donc ça je suis à 100% clairement ça m'a mis vraiment plus bas que terre alors que ce n'est pas forcément une très grosse somme d'argent mais quand même, on ne sait jamais jusqu'où ça peut monter le Dinex et puis c'est des coins que j'ai minés donc j'y tiens un petit peu donc j'ai vu dans les commentaires il y a des gens qui m'ont conseillé d'aller voir un hypnotiseur donc on verra si le Dinex monte beaucoup peut-être que j'aurai moyen d'aller chez un hypnotiseur pour retrouver ce mot de passe et voilà puis j'ai les commentaires de personnes à qui c'est arrivé et sur le cardano, la personne avait changé une brûlette note toujours les mots de passe mais pas ceux-là on a aussi le cas du disque dur qui crame ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y a des gens qui ont parlé en fait des problèmes aussi faites bien attention avec le tout effet donc la double authentification avec les mots de passe qui changent en fait qu'on a sur le Google Authentificator moi, à titre personnel je fais une copie régulière de mes Google Authentificator vous pouvez très bien générer un scan et le scanner avec un autre téléphone et j'utilise un vieux téléphone qui ne sert plus qu'à ça voilà donc je sais que s'il m'arrive encore une fois une boulette avec mon téléphone actuel je peux récupérer sans problème l'ensemble de mes comptes voilà donc on est vraiment beaucoup à avoir des soucis ou avoir eu des soucis que ce soit des soucis parce qu'on a été fainéant des soucis aussi de personnes qui vont cliquer sur des mauvais liens en plus on a les problèmes de hack là il y a Vitalik qui s'est fait qui s'est fait hacker son compte Twitter et c'est pareil il y a des gens qui en ont profité parce que forcément les hackers ont émis des des faux NFT et derrière ont été siphonnés des wallets il y en a pas d'après ce que j'ai lu il y en a pour 700 000 euros environ quand même de pertes donc tout ça c'est des choses et c'est la problématique de détenir ces clés de détenir ces cryptos on le voit de toute façon quasiment de façon journalière des gens qui font des transferts que ce soit des transferts de bitcoin ou d'ether et qui payent des frais en fait qui se trompent dans les frais de gaz et dans les frais pour les transactions et qui mettent des montres faramineuses ce qui fait qu'en fait pour bouger un bitcoin ils vont payer 10 euros 10 bitcoin de frais on voit des choses régulièrement comme ça on voit des gens aussi qui se font hacker leur compte parce qu'en fait ils ont installé des wallets de vérolés parce qu'il y a aussi des tentatives de phishing qui sont de plus en plus sophistiquées c'est aussi ça on est en dehors du système bancaire classique il n'y a pas tout ce qui peut être filet de sécurité vérification et du coup la boulette c'est pour sa pomme et vous êtes très très nombreux à en parler c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui quittent la crypto après ce genre de mésaventures surtout quand on se fait siphonner ses avoirs c'est quand même quelque chose qui est qui est extrêmement extrêmement dur à vivre clairement alors je voulais en profiter aussi pour vous parler du minage alors moi au niveau de mon minage c'est pas j'ai pas fait 36 000 changements j'ai eu des soucis aussi un petit peu techniques j'ai une alimentation qui a rendu l'âme c'était un petit peu prévisible et j'en ai une autre qui a un petit problème au niveau d'un ventilateur donc il va falloir que je regarde ça pour l'instant j'ai deux rigs qui tournent toujours sur Alephium et je voulais vous en parler parce que j'ai en supervision d'autres machines et j'ai notamment l'imagine de Saitan je vais essayer de le contacter juste après la vidéo parce que j'ai été voir un petit peu par curiosité ce qui minait et je me suis rendu compte qu'il avait encore une machine sur le Caspa et qu'il avait des machines sur le Dinex mais qui n'ont plus l'air de fonctionner correctement voilà donc pour moi le minage de Caspa c'est fini plus aucun intérêt face aux ASIC qui sont beaucoup beaucoup plus performants que les cartes graphiques je vous rappelle un casse 0 on est à 100 giga h seconde donc je vais essayer de le contacter pour voir je pense qu'il ne suit pas forcément de très très près ce qui se passe et du coup il n'a peut-être pas eu cette information et puis il ne surveille pas forcément suffisamment ses rigs mais ça encore une fois le minage c'est beaucoup de travail je viens juste avant de cette vidéo de regarder une vidéo de Makertronic où il parlait il l'a appelé miner ses parts rentables arrête tout de suite et dans cette vidéo il parle de tous les petits forks de Ghost Rider qu'il a été miné donc certains il les a minés même pas 24h il y a beaucoup de créateurs qui surfent sur ça donc ils créent un nouveau coin vite fait donc ça peut être très rentable quand on est dans les premiers à le miner puis après on dump ses coins il y a un système aussi avec des masternodes qui ont l'air très prometteurs donc des gens vont acheter des coins sur la plateforme parce qu'ils n'ont pas pu en miner suffisamment pour monter leurs nodes et les créateurs de la crypto comptent dessus et dump leurs coins alors moi je ne suis pas super fan de ce genre de système ça demande aussi beaucoup d'investissement et ce n'est pas forcément des projets dans lesquels je vais croire un petit peu plus long terme donc moi je ne suis pas resté je ne me suis pas intéressé à ces coins faites bien attention aussi quand vous allez de façon extrêmement early sur les coins parce que vous avez aussi des projets qui sont des scams des scams qui souvent installent des wallets qui ne vous veulent pas du bien clairement qui vont aller essayer de vider les autres wallets donc installez bien ces wallets sur des virtual machines si vous voulez je vous ferai une vidéo sur ça comment installer une virtual machine c'est important surtout si vous allez vraiment sur on va dire les pires shitcoins dans le sens où les shitcoins qui ne sont pas encore vérifiés qui viennent juste de sortir mais ça c'est important aussi et puis n'hésitez pas à demander conseil que ce soit à moi ou à des gens de la communauté sur le discord ou ça si vous avez le moins de doute ne cliquez pas sur des liens si vous n'êtes pas à 100% sûr même sur des wallets qu'on peut avoir comme moi j'ai un wallet par exemple backpack je reçois quand même des faux NFT des NFT de scam dessus donc moi j'essaie de les burner pour ne pas les confondre faites attention aussi au dust attack sur vos wallets quand vous recevez des toutes petites sommes tout simplement pour en fait prendre la suite de vos transactions et pour que si vous essayez de renvoyer un petit peu à la va-vite des fonds vers votre adresse que vous preniez cette petite adresse qui s'est interposée entre vos transactions pour faire l'opération et donc à ce moment là vous allez opérer vos fonds de façon très très bête donc n'hésitez pas il n'y a pas de honte aussi vous avez bien vu s'arriver à Jus s'arriver à TK s'arriver à moi s'arriver à beaucoup beaucoup de monde et soyez rigoureux il faut être rigoureux même si sur le coup on va vraiment sur des projets parfois qui sont absolument pas rigoureux eux-mêmes mais soyez rigoureux ça ne pourra que vous servir voilà bon j'espère que ça vous a intéressé ça a été un petit peu décousu mais je voulais vraiment je tenais à remercier la communauté je vais essayer de me remotiver mais je vous assure que ce n'était pas évident voilà donc c'était Jean-Jean pour une émission un peu spéciale à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021